Bonjour à tous, on voulait à travers ce séminaire au moins consacrer une séance à l'évaluation parce qu'il nous semblait quand même que c'était un sujet transdisciplinaire qui touchait finalement aujourd'hui tous les secteurs de la vie et à la fois les sphères politiques, sociales et économiques. Alors quand la philosophie ou l'éthique s'intéressent à la question de l'évaluation, c'est parce que finalement évaluer c'est dire finalement quelque chose sur ce qui vaut pour la société en instanté. Finalement ça va nous dire quelque chose des valeurs de la société en instanté et quelles valeurs elles vont mettre en priorité ou non à cet instant-là. Et donc justement c'est voir l'évaluation comme une certaine conception de l'organisation du monde. Et toute la critique ou la limite ou la vigilance qu'il va falloir proposer c'est se dire comment faire en sorte que ça ne tombe pas en un dogmatisme en fait, en une universalisation d'une seule conception, d'un mode d'action qui imposerait un processus d'uniformisation voire de conformisation. Et donc du coup la critique philosophique elle va se faire sur cet aspect qui pourrait être trop techniciste, trop universalisant et du coup essayer de pointer finalement, essayer d'être vigilant en tout cas à ce qu'une idéologie ne se transforme pas en dogmatisme. Et du coup forcément dans le milieu hospitalier, ça carte toute son importance avec toutes les obligations, ou par exemple obligations d'évaluation des pratiques des soignants, d'évaluation des budgets des services, etc. Et je suis tombée aujourd'hui d'ailleurs sur un article, je ne sais pas si vous l'avez vu dans Le Monde, un espèce de plaidoyer finalement de Rémi Nizar qui dit « Je dois constater que le système est à l'agonie » en parlant de l'hôpital public. Il s'est épuisé, s'est échoué maintenant sur la tarification à l'activité qui a constitué l'estocable. Ce mode de financement a eu la vertu de remettre en sens économiquement pertinent à l'activité hospitalière. Il a permis un bien de productivité nécessaire à l'époque où il a été initié, mais aujourd'hui, à force de pression et d'injonctions paradoxales, il mène à l'épuisement des soignants et au désengagement qui s'y associe. » Il dit, donc il fait une critique un peu des injonctions paradoxales qui touchent tellement tout le monde, que ce soit les soignants, les directeurs, les hôpitaux, et les médecins, où il dit « Les médecins, enfin, ne trouvent plus de sens à leur travail. Tout a changé en quelques années. Un statut social en berne, une productivité devenue maître et talent, des patients devenus parfois clients, même les hospitales universitaires, les mandarins, sont pressés de toutes parts pour trouver la solution à une équation impossible. La quadruple mission de soins, de recherche, d'enseignement et de conduite des équipes, toutes ces activités sont une à une évaluées, décortiquées à coups de nombre de patients vus en consultation ou opérée, de nombre de publications transformées en points CIGAP, système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques, de rendu de notes données par les étudiants ou encore de mesures de bien-être de l'équipe que vous dirigez. Normal, direz-vous, c'est le lot des postes à responsabilité. » Donc, du coup, voilà. C'est toute la limite de « À l'aune de quoi on va évoluer en hôpital public, en service et des pratiques ? » Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Avec notre directeur par intérim de la chaire de Philo, mais aussi le directeur adjoint de la chaire Hospinomics, qui est la chaire en économie de la santé, Jean-Claude Dupont. Donc, Jean-Claude Dupont est philosophe par formation. Il a fait un doctorat en philosophie, un post-doc à l'Institut Curie à Paris, sur le projet européen « European Network for Cancer Research in Children and Adolescents ». Et aujourd'hui, il nous parlera, comme Pauline vous a dit tout à l'heure, des enjeux éthiques, politiques de l'évaluation, l'importance de l'évaluation dans les sociétés démocratiques. Et par exemple, les problèmes du sens, quel sens donner à des résultats quantitatifs face, par exemple, à des expériences vécues. Ou encore, peut-être, il nous parlera de l'avenir de ces deux chaires et de son rôle pour la société. Je vous laisse la parole. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes les deux, Pauline et Zona, de cette invitation, qui pour moi est très importante, parce qu'elle me permet, en fait, d'avoir une réflexion, de prendre le temps d'une réflexion philosophique sur quelque chose que je fais à différents titres, c'est-à-dire en tant que membre d'une commission à la Haute Autorité de Santé, où là, on utilise des résultats d'évaluation pour délibérer, pour conclure sur des recommandations. À la chaire Hospinomics, qui est une chaire de recherche en économie à l'hôpital, c'est une chaire commune entre l'APHP et l'École d'économie de Paris, nous mettons en place des évaluations économiques. Et puis, évidemment, j'essaye autant que possible d'avoir une activité d'enseignement et de recherche, et donc, à un moment donné, de faire ce travail que je vais faire devant vous, mais aussi pour provoquer la discussion et qu'on puisse échanger, de donner du sens à ces méthodes qu'on met en oeuvre, en particulier dans une perspective économique. Alors, une précision, je suis entièrement d'accord avec un point de l'introduction qui est effectivement que l'enjeu majeur est certainement de donner du sens à des résultats qu'on produit dans le cadre de recherches, qu'on dit des recherches en évaluation. Peut-être un point, sinon de désaccord, mais en tout cas de précision, c'est que l'évaluation dont je vais parler, c'est vraiment dans le cadre de projets de recherche. Donc, pour vous donner un exemple, on a un projet de recherche au programme de recherche médico-économique qui vise l'évaluation d'une plateforme d'éducation thérapeutique par Internet. Donc là, on a vraiment un projet de recherche qui repose sur un cadre expérimental. Il y a une randomisation, donc un tirage au sort, différents bras, dont des bras de patients, enfin des patients qui sont dans des bras qui ont accès à cette plateforme versus des patients qui n'y ont pas accès. Et donc, ça pour souligner qu'effectivement, on n'est pas dans une logique gestionnaire ou d'indicateur de qualité tel qu'il peut être mis en oeuvre par ailleurs, mais c'est vraiment là dans une autre perspective qui est plus une perspective de gestion et de management. Enfin, si j'utilise ce terme anglais, c'est bien parce que je suis en dehors de ma zone de compétences. Vraiment, le travail qu'on fait, en particulier à la chaire Hospinamix, c'est un travail de recherche et d'application de méthodes de recherche en économie sur des sujets de santé. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a des points sur lesquels vous aimeriez avoir des clarifications. Le PowerPoint que vous allez voir, en fait, vise essentiellement à vous donner des illustrations et puis aussi à prendre le temps ensemble de lire et de réfléchir sur certaines citations qui sont importantes. L'objectif ici, ça va vraiment être avec vous de faire un panorama. Non, ça n'a pas encore tourné, c'est très bien. L'objectif, c'est vraiment avec vous de faire un état des lieux, un panorama d'enjeux philosophiques autour de ces pratiques d'évaluation. Mais évidemment, le premier point, c'est quand même de vous en donner un peu plus sur de quoi on parle quand on parle d'évaluation, en particulier d'évaluation économique. Donc, le premier point portera vraiment sur les méthodes qu'on met en œuvre. Et puis, deuxième aspect, effectivement, qui est important, comment elles peuvent s'articuler avec d'autres modes de production de connaissances, en particulier d'autres sciences sociales et sciences humaines. Un deuxième point, ce sera vraiment la question éthique. Et là, on touchera directement à la question du sens, du soin et de la place de ce type de résultat, de ce type d'approche d'un point de vue éthique. Et le dernier point qui me tenait à cœur, alors c'est pour ça qu'il y a peut-être un enjeu un peu panorama, mais plutôt que d'être sur un point trop technique et trop détaillé, mais je préférerais faire vraiment un état des lieux des enjeux philosophiques. Le dernier point, ce sera vraiment les enjeux politiques autour de l'évaluation. Alors, il se pose essentiellement en deux termes qu'on décrira, des enjeux de régulation, de réglementation, puis des enjeux aussi de gouvernementalité. En tout cas, c'est dans ces termes-là que des sociologues des sciences, des philosophes des sciences, les formules, c'est-à-dire des faits sur les pratiques, des faits sur les environnements, des outils de mesure qu'on met en œuvre. Et donc, toute une réflexion sur le fait, effectivement, autour du constat que mettre en œuvre une mesure, mettre en œuvre une évaluation n'est pas neutre pour son environnement ou pour les personnes qui sont concernées. Merci. Alors, le point que je voulais vous mentionner, c'est qu'effectivement, pour ce qui est d'un détail sur les méthodes en économie de la santé, on va faire un MOOC au mois de juin qui vise justement à s'adresser à des personnes comme vous. Je pars du principe que vous êtes des soignants, des personnes intéressées par la santé, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et donc, ce MOOC vise vraiment à donner là aussi un panorama des méthodes. Donc là, moi, je vais simplement évoquer quelques points particuliers étant très content de pouvoir prendre appui sur ce MOOC si jamais vous voulez avoir une vision plus précise. Alors, pour commencer avec la première partie, la question, c'est vraiment celle des méthodes en général. Et ce qui caractérise les travaux de recherche qu'on mène en évaluation, que ce soit de l'évaluation au sens économique ou au sens clinique, il y a quand même deux caractéristiques importantes. La première, c'est qu'on utilise des outils de mesure. On vise à objectiver des résultats, par exemple une efficacité. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'on le fait dans un cadre bien défini, un cadre qui est expérimental. Donc typiquement, les cliniciens connaissent très bien l'essai clinique. De fait, en économie, on s'est beaucoup inspiré de méthodes de randomisation. Et donc là, on a quelque part un terrain commun entre chercheurs cliniciens et chercheurs économistes. Les problèmes de méthode qui se posent en évaluation économique, on peut dire qu'ils s'abordent de plusieurs manières. La première manière, c'est déjà de travailler sur les limites de ces méthodes. Là, vous avez l'effet lampadaire qui est bien connu, bien décrit des anglo-saxons. C'est l'idée qu'effectivement, si vous cherchez vos clés dans un parking qui est tout noir, il peut être de bonne méthode d'aller rechercher en dessous du lampadaire. Mais évidemment, immédiatement, cette méthode a ses limites. Elles sont claires et objectives. Un deuxième point de réflexion sur les méthodes et sur les limites des méthodes qu'on met en oeuvre en matière d'évaluation, c'est en termes d'articulation. Et comment on peut rechercher des solutions dans d'autres approches qualitatives, conceptuelles, normatives, pour apporter plus de sens ou apporter d'autres informations que celles qu'on peut capter à travers nos outils de mesure. Et vous le verrez un peu. Et puis vous verrez, là, ce sera vraiment un point important, mais qui va un peu traverser toute la réflexion, c'est comment on fait pour intégrer. Parce que, soyons larges et ouverts d'esprit, je fais un protocole de recherche, je regarde sous mon lampadaire, j'ai bien la notion qu'il y a des choses très importantes qui se passent en dehors du halo lumineux de mon lampadaire. Mais tout l'enjeu, au moment où je vais livrer des conclusions sur ces résultats de recherche, va être sur la manière dont je vais intégrer ces différentes informations. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler et qui va traverser un petit peu notre réflexion ce soir. Mais d'abord, quelques points sur qu'est-ce que c'est l'évaluation économique. Et on va regarder des éléments qui sont, en gros, là, je reste sur ce que vous allez vous rencontrer de l'évaluation économique. Je ne vais pas rentrer dans des détails plus complexes sur la manière dont on gère les résultats. L'évaluation économique, déjà, elle a au moins deux spécificités qui sont importantes. C'est déjà un postulat de rareté. C'est effectivement, c'est un point important. C'est que quand on mène une réflexion, quand on cherche à produire des connaissances en matière économique, on part du principe que les effets qu'on recherche, les effets bénéfiques sur la santé, sont produits au prix d'une consommation de ressources et des ressources qui sont limitées. Et donc, l'enjeu de l'évaluation, c'est d'essayer de trouver et de comparer plusieurs manières d'utiliser ces ressources pour produire le plus grand différentiel d'effets. D'accord ? La deuxième chose, c'est ce que je vous disais dans le cadre expérimental, c'est que l'économie cherche à mettre en évidence des causalités. Donc, de la même manière, je vous parlais de cette plateforme d'éducation thérapeutique. Il s'agit d'une plateforme sur Internet qui peut mettre en rapport des patients avec des soignants, des soignants qui peuvent apporter des contenus d'éducation thérapeutique, des patients qui peuvent échanger des contenus d'expérience. Évidemment, tous ces enjeux posent des questions très intéressantes sur le statut de l'éducation thérapeutique, sur le rôle d'infirmière d'éducation thérapeutique, etc. Mais effectivement, on cherche à serrer les problèmes parce que ce qu'on cherche à isoler in fine, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que ça a une efficacité ? Donc, en économie, il va toujours s'agir de positionner une nouvelle intervention par rapport à une précédente. D'accord ? Donc, de la même manière, on ne part jamais d'une table rase. On se positionne par rapport à un existant. Et donc, on va chercher à montrer une différence et puis à positionner, si l'existant est ici au croisement des deux axes, on va chercher à positionner la nouvelle intervention en termes de coût et aussi d'efficacité. Alors, un point très important, et là, je vais profiter de ne pas être économiste pour le dire de manière un peu forte, un coût tout seul n'est pas intéressant et n'est pas interprétable. Si je vous dis que ça coûte moins cher, vous allez d'abord me demander de quoi je parle. D'accord ? Donc, effectivement, toute l'évaluation est centrée sur la notion d'efficacité, sur la manière dont on va évaluer cette efficacité. Un autre point en économie, c'est qu'on va chercher à évaluer non seulement une efficacité clinique, mais surtout le sens ou l'utilité que cette efficacité peut avoir pour le patient. Et c'est ça aussi un point qui est important à garder en tête. Un autre point qui est... Enfin, d'autres points qui sont importants pour un peu démystifier l'outil évaluation, le type de mesure, c'est que souvent on vient et on nous demande combien ça coûte ou montrer que ça coûte moins cher. Ça, c'est très difficile. À la rigueur, on va pouvoir vous montrer un nuage de points comme vous avez là. C'est-à-dire que sur un ensemble d'observations, d'accord, ici, vous avez des chances d'être plus efficaces et plus chères, des chances d'être moins efficaces et moins chères, d'être moins efficaces et plus chères, etc. Donc vous voyez que si je cherche à savoir cette intervention, si je dois l'adopter ou non, j'ai des chances de l'adopter. D'accord ? Là où je dois l'adopter, c'est en gros lorsqu'elle est plus efficace et plus chère ou plus efficace et moins chère. D'accord ? Mais il y a bien sûr des cas dans lesquels elle va être, des cas des patients, en l'occurrence, pour lesquels on ne va pas observer le supplément d'efficacité ou d'utilité qu'on recherchait ou bien on ne va pas observer la diminution de coût ou l'augmentation mesurée de coût qu'on recherchait. L'autre point, c'est qu'effectivement, tout le travail d'évaluation consiste à informer sur l'incertitude qui entoure une décision. Donc de fait, quand est menée une évaluation économique, le résultat final de l'évaluation, ce qui est transmis à l'utilisateur de ces résultats, c'est une information précise sur les chances qu'il a de se tromper en adoptant une nouvelle intervention, une nouvelle technologie ou non. Donc des fois, ces chances sont très minces. Et puis des fois, vous voyez des technologies qui se présentent avec une chance d'être coût-efficace autour de 60%. Donc on n'est pas très loin d'une chance sur deux. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc de ce point de vue-là, pour reprendre le terme de dogmatisme que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une grande modestie derrière l'ambition d'évaluation, puisque effectivement, l'information principale qui est transmise à propos des résultats, c'est quelles sont vos chances de vous tromper si vous prenez la décision. Un autre point très important, c'est tout le travail qui est fait autour de la question des mesures. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, je passe sur les méthodes d'évaluation des coûts. Le plus important, c'est quand même comment on mesure une efficacité et en particulier, c'est cette idée quand même que je trouve moins structurante d'un point de vue philosophique que ce qu'on cherche à mesurer, c'est au-delà de l'efficacité clinique, quelle utilité, quelle signification ça peut avoir sur la vie du patient. Alors, il y a un standard en matière d'évaluation économique qui est la qualité de vie ajustée sur la durée de vie. Ou plus exactement, pardon, le gain de durée de vie ajustée sur la qualité de vie. C'est-à-dire qu'un rapport entre la quantité de vie supplémentaire qui est apportée par l'intervention en santé et puis le niveau de qualité pour le patient. Alors, cette qualité de vie est mesurée à travers un outil standard qui est présenté ici à gauche, qui s'appelle le Q5D, et qui mesure des éléments vraiment directement reliés à la santé perçue des patients, comme par exemple la capacité à se mouvoir, à s'habiller seul, etc. La question qu'on se pose dans certaines interventions, ou dans certaines évaluations, c'est, et qu'est-ce qu'on fait si on anticipe qu'il peut y avoir une utilité pour les patients, mais que cette utilité, on ne va pas pouvoir la capter à travers cet outil de qualité de vie. Un exemple, on a en cours une évaluation économique qui vise à comparer un bras hospitalisation traditionnelle versus un bras chirurgien ambulatoire. On anticipe que s'il peut y avoir une différence en termes de qualité de vie au bout de, par exemple, trois semaines, enfin au bout d'une semaine pour les patients, cette différence de qualité de vie va tendre à s'amenuiser dans le temps et ne pas devenir mesurable ou détectable. Donc, une réflexion qui est menée à l'heure actuelle, c'est de développer d'autres outils qui satisfont à la fois les exigences méthodologiques d'un point de vue économique, mais qui nous permettent aussi de mesurer des choses qui aujourd'hui ne peuvent pas être valorisées, auxquelles on ne peut pas attribuer une valeur, pour reprendre un autre terme qui a été mentionné en introduction, par un défaut de l'outil de mesure. Donc là, vous avez un autre outil qui s'appelle IceCap A. Alors A, c'est pour adult. Et donc, cet outil vise à mesurer le bien-être. Et vous voyez que les dimensions de santé perçue qui sont mesurées sont très différentes de l'outil de qualité de vie que vous avez à côté, puisqu'on mesure, par exemple, la capacité, les opportunités, enfin, le fait pour le patient d'avoir suffisamment d'amour dans sa vie, de recevoir suffisamment de soutien, d'avoir suffisamment d'amis, etc. Donc là, il y a un objet, derrière l'objet de mesure, il y a un objet philosophique qui est extrêmement intéressant, parce que l'arrière-plan philosophique est totalement différent de celui de la qualité de vie. L'arrière-plan philosophique repose sur la théorie des capabilités, qui est bien sûr développée par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, mais qui a été aussi développée en philosophie par Martinus Boom. Et l'idée derrière cette mesure-là, et cette manière de mesurer la santé, c'est de dire que la santé, elle doit servir à quelque chose. Elle doit servir à quoi ? En fait, à donner à l'individu de bonnes chances, des opportunités de vivre une vie bonne. Et donc c'est ça qu'on cherche à mesurer, c'est-à-dire la capacité d'une intervention en santé à rétablir d'une certaine manière une égalité, une justice pour les patients dans leur capacité à vivre une vie bonne à travers des relations sociales satisfaisantes, des relations familiales qui ne sont pas perturbées, une capacité à nouer des relations professionnelles, etc. Un autre axe de réflexion méthodologique qui est extrêmement important en économie et qu'on met à l'intérieur d'évaluations économiques, c'est la question des comportements et des préférences des individus. Et là, j'ai bien conscience que je vous présente ça à plat et que derrière, il y a beaucoup d'enjeux dont il faudra qu'on discute ensuite. L'idée, c'est de dire qu'il y a un point commun entre une évaluation économique et une évaluation dans un essai clinique. C'est ce que je vous disais, c'est un cadre expérimental. On évalue une efficacité de l'intervention, toutes choses égales par ailleurs. En clinique, on sait très bien qu'un médicament qui, en moyenne, a telle efficacité chez les patients peut avoir une efficacité très différente d'un patient à l'autre. Et on a, d'un point de vue philosophique, par exemple, par exemple, Georges Canguilhem parlera beaucoup de l'individualité biologique. D'accord ? Et ça, cette individualité biologique, on n'arrive pas à la saisir à travers l'évaluation clinique. L'essai clinique n'est pas dimensionné, n'est pas prévu, ne cherche pas à mesurer cette individualité biologique. De la même manière, si on reprend l'exemple de cette plateforme d'éducation thérapeutique sur Internet, quand bien même elle serait efficace dans le cadre de notre expérimentation, son efficacité va beaucoup dépendre de préférences des individus à s'y rendre, etc. Donc il y a des variations de préférences, des variations dans les attitudes et les comportements des patients qu'on cherche à capter pour pouvoir prédire plus précisément pour quel type de patient ou dans quelle situation l'intervention sera le plus efficace. Là où c'est important, c'est que sur les rôles de l'hôpital, pour rester sur l'exemple de l'éducation thérapeutique, on peut parfaitement identifier ou imaginer, poser l'hypothèse qu'un site Internet qui vous transmet une information fiable, qui vous permet d'avoir des retours d'expériences d'autres patients, soient parfaitement efficaces quand vous êtes une personne active, jeune et relativement bien insérée dans la société. Et que cet outil supplémentaire ou complémentaire ait un effet positif sur l'organisation du service, c'est-à-dire libère du temps infirmier et que les infirmières d'éducation thérapeutique, par exemple, puissent se concentrer sur d'autres patients dont on aura montré dans le cadre de l'évaluation que pour ces patients-là, pour différentes raisons, le site Internet était beaucoup moins efficace. La même chose pour l'éducation physique. Aujourd'hui, l'activité physique adaptée à l'hôpital se développe. D'une certaine manière, quelle est la valeur ajoutée de le faire à l'hôpital par rapport à simplement inviter les personnes à pratiquer du sport ou un mode de vie moins sédentaire. Et donc, c'est à ce type de questions que l'évaluation cherche à répondre de manière, là encore, à faire que l'efficacité soit maximale pour les patients et qu'on puisse concentrer les ressources. Là, je parle de ressources, vous voyez, je parle très peu d'argent. Le temps soignant, qu'on puisse concentrer le temps soignant sur des patients qui peuvent en bénéficier au premier chef. Après, évidemment, quand on parle de ces questions de préférence, de comportement, on voit que les limites entre disciplines commencent à s'estomper. D'accord ? Et ça, c'est un vrai enjeu dans les méthodes d'évaluation, c'est qu'effectivement, on va rechercher des relations entre les disciplines. Ici, si on pense à ce qui se développe à l'heure actuelle en termes de sciences comportementales, sur les préférences sur les comportements, évidemment qu'il y a une très grande proximité entre les méthodes qui sont mises en œuvre en économie comportementale et les méthodes qui sont mises en œuvre en psychologie sociale ou en psychologie clinique. Ce qui nous amène vers le dernier point sur la question des méthodes, c'est-à-dire, effectivement, quelles sont les articulations un peu fertiles qu'on peut construire dans le cadre d'évaluation. Alors, aujourd'hui, je vous ai mentionné, si vous recherchez les méthodes d'évaluation, vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé et vous trouvez un ensemble de guides méthodologiques de l'évaluation économique, de l'évaluation de l'impact budgétaire, de l'évaluation des aspects éthiques, de l'évaluation des aspects sociaux, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on gère les limites respectives de chacune des méthodes consiste à articuler des aspects complémentaires sur un même objet. Une autre manière d'incorporer des résultats ou des méthodes issues d'autres disciplines consiste à préparer d'une certaine manière l'évaluation. Si vous voulez mettre en place une expérimentation qui vise à étudier ou à évaluer les préférences des patients, évidemment, vous n'allez pas pouvoir leur poser 12 000 questions. Vous allez pouvoir leur en poser 5 ou 6 et puis il va falloir répéter plusieurs fois le test, etc. Et donc, il faut que ces 5 ou 6 questions soient clairement pertinentes. Et donc, il y a un grand intérêt des économistes comportementaux pour des études qualitatives en amont qui permettront de justifier le choix de ces 5 ou 6 questions. Évidemment, la question qui se pose du point de vue des méthodes, des articulations de méthode, c'est est-ce que tout cela est bien satisfaisant ? Bien sûr que. Alors, ma tentation est de répondre et de répondre non et qu'il faut effectivement faire très attention de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes limites de cette approche en termes d'évaluation quand elle s'adresse à des sciences qualitatives ou philosophiques, des matières éthiques. La première limitation, c'est qu'on recherche, pour prendre l'exemple du guide des aspects éthiques, ce qu'on va chercher à faire, c'est un état des lieux, des débats existants, de la littérature existante. Donc, le travail qu'on va pouvoir faire avec un philosophe sur des questions d'éthique dans une perspective d'évaluation ne va pas remplacer le travail que ce philosophe pourra faire en tant que chercheur de production de nouvelles connaissances ou de production de nouveaux arguments sur un enjeu éthique. Donc, de ce point de vue-là, il y a une limitation qui est très claire. Une autre limitation, bien sûr, ce serait un risque éventuel d'instrumentalisation, d'appauvrissement. Là, je n'ai pas d'opinion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me semble important et c'est une question à laquelle seuls des chercheurs dans les disciplines concernées peuvent répondre. Alors, ce qui est important à ce niveau-là, et là, je vous donne peut-être un... Ce qui est important à ce niveau-là, c'est que, d'une certaine manière, à l'hôpital, je vous l'ai dit, il y a une forme de familiarité entre les sciences cliniques et les sciences économiques puisqu'on a l'habitude de réfléchir en termes de mesures, on a l'habitude de réfléchir en termes de randomisation, par exemple, et d'expérimentation. Et donc, il peut y avoir un risque, d'une certaine manière, de marginaliser les approches plus qualitatives, les approches plus philosophiques et conceptuelles. Donc ça, c'est un premier risque. Par contre, il y a aussi un autre risque ou un autre obstacle très certain par rapport à des collaborations de recherche entre les différentes disciplines, c'est, d'une certaine manière, des a priori négatifs à l'encontre des méthodes et des travaux qui sont menés en matière d'évaluation. Ici, j'ai une citation de Martin Heidegger qui oppose, d'une certaine manière, l'importance de ce qui est essentiel et qui serait de l'ordre du pressentiment, de ce qui est difficile à conceptualiser, difficile à rendre compte, versus l'inessentiel qui serait là ce qu'on arrive à mesurer. Donc, d'une certaine manière, c'est sûr que si on reste dans cette espèce de dilemme, soit on mesure, mais on ne touche qu'à l'inessentiel, soit on touche vraiment au cœur du soin, au cœur de la compassion, au cœur de ce qui motive l'acte médical, mais alors, dans ce cas-là, on est en dehors de l'évaluation, on voit bien qu'il peut y avoir des grandes incompréhensions, malentendues qui peuvent se nouer. Et ce qui m'emmène vraiment vers cette question qui est comment on fait pour inscrire les résultats issus d'évaluations, cette mesure, comme mentionne Martin Heidegger et qui toucherait à l'inessentiel, comment on fait pour inscrire ces résultats-là dans les compréhensions qu'on peut avoir, dans le sens qu'on peut donner aux actes de soins, à l'engagement des professionnels, à l'expérience des patients, etc. Et ça, c'est une question qui, par exemple, nous a travaillé beaucoup en commission d'évaluation économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé. Parce qu'à un moment donné, on avait des résultats sur de l'efficacité ou bien de l'utilité, comme je vous l'ai présenté, avec la qualité de vie, de médicaments. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour un patient, dans l'expérience d'un patient ? L'augmentation d'une distance de marche, c'est important ou ce n'est pas important ? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un patient ? Est-ce que ça lui permet de retourner au travail, par exemple ? Et donc, la HHS a formalisé une procédure de retour des associations pour qu'elle puisse exprimer, effectivement, cet essentiel-là qu'on peut pressentir mais qu'on n'arrive pas à capturer à travers les mesures. De ce point de vue-là, c'est très intéressant parce qu'on trouve de plus en plus dans la littérature éthique cette question, justement, de l'expérience des patients. Enfin, moi, je l'ai rencontré, j'en étais assez surpris dans certaines formulations dans la littérature anglo-saxonne derrière la notion de journée, d'odyssée, d'aventure, de voyage, avec sa dimension de danger, ses dimensions peut-être de construction. Et cette manière de s'intéresser de très près à l'expérience des patients, à cet essentiel qu'on peut pressentir mais pas mesurer, à des implications en matière d'éthique qui sont fondamentales. Si vous prenez un auteur comme David Wendler, par exemple, sur l'éthique de la recherche en pédiatrie, pendant longtemps, vous aviez un grand débat sur la question de savoir est-ce qu'il est éthique de faire participer des enfants à des essais cliniques pour lesquels ils n'auront pas de bénéfice clinique. D'accord ? Donc là, vous avez tout un débat dans les années 70 qui se développe et vous trouvez en 2005, je ne dis pas que c'est un aboutissement, je dis que c'est un nouveau développement dans ce débat-là, David Wendler qui dit oui, oui, c'est tout à fait éthique d'impliquer des enfants par exemple dans des essais de phase 1 en cancérologie, ils ne vont pas en tirer un bénéfice individuel mais peut-être que plus tard, à un moment donné, ils pourront les voir comme des opportunités d'avoir vécu une vie plus riche. Vous trouvez d'une certaine manière cette perspective en tout cas sur l'expérience sur cet essentiel qu'on cherche à pressentir a des implications très très fortes sur la manière dont on aborde des pratiques médicales et notamment des pratiques d'évaluation d'un point de vue éthique. Alors, ceci étant dit, je ne chercherai pas il y a des enjeux éthiques derrière les questions d'évaluation économique mais je voudrais commencer peut-être à rebours en mettant en évidence ce qui moi me paraît profondément éthique dans le fait de conduire des évaluations économiques. Alors là, je provoque peut-être un petit peu en l'annonçant de cette manière-là mais déjà, un point qui est absolument central c'est que le point d'attention de l'évaluation économique c'est vraiment le patient. Je pense vous l'avoir dit à travers l'idée que la mesure essentielle c'est le bénéfice pour le patient. Après, ce qui change beaucoup entre la perspective clinique et la perspective économique c'est que cette perspective est différente. On va prendre un concept qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle c'est le concept d'efficience. Le concept d'efficience c'est l'idée d'une parcimonie entre les ressources qu'on utilise pour produire un résultat donné. en soi il n'y a rien de non-éthique ou de problématique dans cette notion de parcimonie. On la rencontre dans les pratiques de prescription des médecins. Un médecin qui cherche à minimiser la dose de traitement d'un patient et à minimiser les toxicités pour une même efficacité clinique a une pratique de prescription qui est parfaitement éthique. Donc de ce point de vue-là la parcimonie ce principe de parcimonie est parfaitement éthique. La différence c'est que cette parcimonie d'un point de vue économique on cherche à l'évaluer du point de vue d'une population de patients. Donc là ce qu'on cherche à évaluer c'est effectivement l'efficience d'une intervention c'est-à-dire la capacité de cette intervention pour des ressources données à produire un résultat maximum pour une population de patients. Et c'est ça qui est très différent entre les deux cultures d'évaluation clinique et économique. d'un point de vue philosophique ça nous ramène vers des conceptions par exemple de type contractualiste comme chez John Rawls c'est-à-dire que pour bien comprendre la conclusion la recommandation par exemple qui va être faite sur la valeur d'une intervention d'un point de vue économique il faut se placer sous un voile d'ignorance on n'est pas en train de parler de tel médicament dans le cas de tel patient on est en train de parler du médicament dans une indication dans une population et ça c'est je pense que c'est important d'avoir cette vision-là et de comprendre que l'évaluation économique c'est quelque part beaucoup une réflexion en termes d'équité une réflexion en termes de justice et donc de fonder les discussions éthiques sur cette compréhension de la même manière faire faire des préférences ou des comportements un objet de connaissance c'est quelque chose qui me paraît parfaitement éthique d'accord mieux comprendre quelles sont les préférences de patients quelles sont leurs attitudes vis-à-vis de la santé vis-à-vis de risques par exemple de toxicité etc c'est d'une certaine manière se donner plus de moyens de ne pas tomber dans des attitudes paternalistes à leur rencontre ceci d'autant plus que comme je vous le disais les résultats de l'évaluation économique ne sont pas utilisés dans le cabinet du médecin dans le cadre d'une prescription individuelle mais au niveau collectif d'une décision sur l'opportunité par exemple de prescrire d'avoir telle pratique de dépistage plutôt que telle autre donc là dans cette citation typiquement l'idée elle est de dire que des évaluations sur les comportements ou les préférences des individus nous mettent un peu mieux en position de décider pour ces individus de la manière dont ils auraient décidé eux-mêmes s'ils avaient été dans cette position vous prenez encore cet exemple d'une commission à la haute autorité de santé à un moment donné elle décide en tout cas elle conclut sur la valeur d'une intervention d'un médicament et tous les patients qui éventuellement seront enfin recevront ce médicament ne sont pas autour de la table donc c'est là où trouver avoir des éléments de connaissance qui nous permettent d'approcher d'approximer enfin là on en revient à l'idée d'Heidegger d'avoir de pressentir ce que les patients auraient décidé s'ils avaient été autour de la table c'est quelque chose qui a une certaine valeur d'un point de vue éthique après bien sûr on en vient au questionnement éthique qu'on peut rencontrer quand on met en place des évaluations de type économique alors un premier questionnement qui est très important c'est d'une certaine manière en termes d'éthique de la recherche parce que comme je vous l'ai dit les évaluations économiques dont je vous ai parlé en début par exemple cette plateforme internet d'éducation thérapeutique ou bien cette comparaison entre hospitalisation classique hospitalisation en ambulatoire chez des patientes ces deux interventions impliquent des randomisations donc quelque part impliquent pour l'évaluation économique d'être conforme aux règles de l'éthique de la recherche deux points de réflexion c'est que d'une certaine manière il y a une vraie valeur et utilité sociale à développer ce type d'évaluation mais elle représente du point de vue pour les patients d'une certaine manière une surcouche de sollicitations si je prends une situation que je connais que je connais très bien que je rencontrais à l'institut Curie en oncologie pédiatrique vous avez des familles et a fortiori des patients qui sont déjà très sollicités pour participer à des études donc là il y a un vrai enjeu c'est à dire qu'on développe de plus en plus de projets de recherche à l'hôpital il y a un vrai enjeu de trouver les bonnes modalités pour que ces sollicitations supplémentaires soient parfaitement justifiées c'est déjà un premier point et puis soient minimisées au maximum un autre point de réflexion c'est que on pourrait aussi se passer dans certains cas de sollicitations et la meilleure manière de se passer de solliciter les patients pour une nouvelle étude c'est d'accéder aux données de ces patients et ça c'est un point c'est que effectivement en matière d'évaluation économique on ne donne pas un médicament aux patients il y a très peu de chances qu'on observe un événement indésirable grave voire un décès dû à l'intervention qui est évaluée par contre on a besoin de données on a besoin de savoir des choses sur le statut socio-économique de ce patient sur ses préférences sur ses comportements on a besoin de savoir des choses alors c'est pas sur ce patient c'est sur chaque patient pris comme un ensemble d'observations et de données je le dis à ce niveau là non pas pour manquer de compassion mais pour bien préciser que de ce point de vue là c'est exactement comme un chercheur en biologie qui analyse une tumeur c'est à dire qu'il ne cherche absolument pas à savoir et que ça ne changera rien pour son objectif de connaissance de savoir qui est ce patient en particulier mais de ce point de vue là effectivement il y a un enjeu pour l'éthique de réfléchir peut-être moins directement sur des questions d'intégrité et d'autonomie mais de réfléchir plus sur des notions par exemple de vie privée de confidentialité et là vous avez des enjeux enfin si on prend Anita Allen par exemple qui distingue quatre niveaux de confidentialité ou de vie privée informationnel décisionnel physique propriétaire vous voyez bien quand on parle de données massives quand on évoque des dimensions d'intelligence artificielle etc. que toutes ces données de la vie privée des patients sont en jeu aujourd'hui et qu'il faut qu'on trouve de bonnes modalités pour utiliser ces données dans un but de connaissance et dans un but d'utilité sociale alors un autre point qui est extrêmement important mais ce n'est pas celui-ci c'est effectivement le fait que l'art médical la pratique du soin n'est jamais réductible à une mesure ou à une activité enfin à un échange contractuel d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette citation c'est que Sénèque rapproche ici l'exercice médical de l'exercice pédagogique du précepteur c'est à dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné mon médecin ou mon précepteur quand je lui ai payé un salaire je lui reste encore redevable pardon ou au minimum reconnaissant de quelque chose et ça c'est quelque enfin c'est on boucle autour de cette part d'une essentielle que mentionnait Heidegger qui ne serait pas mesurable mais ça nous invite aussi beaucoup à une réflexion et une reconnaissance sur des rôles sociaux très différents à l'hôpital et qui tendent à se diversifier d'une certaine mesure d'une certaine manière le chercheur aussi comme le soignant sinon en tant que précepteur mais en tout cas en tant que chercheur cherche à avoir une utilité qui va au-delà du salaire qu'il perçoit une utilité pour la société et dans le cadre d'évaluation on cherche à produire des connaissances et d'une certaine manière il y a cette dimension aussi d'impondérable et d'essentiel qui ne serait pas qui ne serait pas mesurable donc on a d'une certaine manière des rôles sociaux à l'hôpital et il faut qu'on trouve à l'hôpital la complémentarité entre ces nouveaux rôles sociaux ou ces rôles différents le rôle des soignants bien entendu le rôle des chercheurs dont les chercheurs en sciences sociales en sciences humaines le rôle des experts c'est à dire qu'effectivement critiquons le rôle d'un expert dans une commission quand il conclut quand il utilise des résultats d'évaluation mais il a un rôle social et certainement une utilité et puis là ça peut être notre liste évidemment le rôle des patients qui aujourd'hui change énormément derrière la notion de patient expert la notion de représentant de patient et ça m'amène vers le dernier point sur la question de l'éthique et là je ne sais pas si c'est un dernier point sans prétendre avoir fait le tour de cette question c'est que l'enjeu éthique autour de la question des limites de l'évaluation me semble beaucoup être un enjeu autour de la question de la délibération et de la manière dont on organise entre nous la délibération sur la base d'éléments d'informations que nous apportons en fonction de nos méthodes de nos approches peut-être de nos sensibilités différentes alors ici je vous ai mis un modèle qui est très qui est très anglo-saxon c'est le modèle de Robert Brandom qui consiste à aborder d'une certaine manière toutes les contributions de l'économiste du clinicien du patient de l'expert autour de l'évaluation d'une intervention de santé de les aborder comme un ensemble de raisons d'adopter ou de ne pas adopter d'être d'accord d'être en désaccord sur l'opportunité de cette intervention de santé et puis de le voir un peu comme un jeu qu'on jouerait tous ensemble et qu'on chercherait le cas échéant à remporter c'est intéressant parce que effectivement on voit bien qu'ici chaque perspective la perspective des patients perspective clinique perspective économique apporte des raisons et nous permettent de 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 prendre des décisions d'arriver à des conclusions et là c'est d'une certaine manière une question et je pense qu'on aura le temps d'en discuter c'est est-ce que il peut être suffisant de s'en remettre à ce jeu entre des raisons à cet espace de la délibération dont le résultat est quand même in fine de tirer des inférences de tirer des conclusions sur des arbitrages entre des intérêts qui seraient également pris en considération ça c'est vraiment une question qui est ouverte et qui ouvre vers le troisième et dernier point de cette réflexion qui est vraiment de finalement cette dimension politique derrière les évaluations c'est-à-dire l'utilisation des résultats des évaluations dans une perspective d'arbitrage dans une perspective de décision tout le problème on le voit bien c'est pas d'articuler les points de vue on est tous d'accord il y a une sorte une forme de principe pluraliste qui va très bien avec aussi la modification du contexte en santé avec l'émergence de notion de démocratie sanitaire d'une certaine manière tout le monde est d'accord sur le fait que la multiplication des points de vue doit avoir une certaine vertu l'enjeu évidemment c'est qui est en position d'arbitre entre ces points de vue alors dans le modèle de Robert Brandom l'idée c'est de dire on peut tous alternativement à certains moments être dans une position de consommateur de producteur de raison voire dans une position de retrait et to keep score d'arbitrer mais là d'une certaine manière je pense en avoir fait assez pour montrer qu'on essaye au minimum d'échapper au pan du dogmatisme et d'imposer des méthodes mais d'une autre manière si tout le monde est l'arbitre on a un autre versant de la montagne qui serait une forme de relativisme et surtout l'autre enjeu c'est que d'une certaine manière souvent les décisions en matière de santé sont prises selon une structure beaucoup plus hiérarchique que ça le directeur d'hôpital le comité d'experts le ministre etc et donc effectivement là on voit qu'on touche véritablement aux questions de régulation de gouvernementalité en tout cas de pouvoir autour des questions d'évaluation alors une approche philosophique de ces questions là me semble-t-il nous aborde à le considérer sous trois angles cet angle de réglementaire les effets de régulation les effets de pouvoir et de modification sur les comportements ce qu'on appelle gouvernementalité enfin ce que des auteurs appellent comme ça et puis surtout de perspectives pour nous de construire de vrais collectifs de pensée c'est-à-dire de vrais espaces de délibération qui produisent des effets y compris démocratiques de réflexion sur en matière de santé alors pour les nouvelles régulations je vais prendre un exemple c'est celui de l'évaluation du médicament à la haute autorité de santé aujourd'hui enfin depuis 2013 la haute autorité de santé a une mission d'évaluation économique et là je salue Lise Rocher qui est rentrée de manière discrète et qui a mis en place cette mission d'évaluation économique à la haute autorité de santé cette mission économique elle a c'est une régulation c'est un élément réglementaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui sous quelques critères d'éligibilité qui sont un niveau significatif d'efficacité clinique et puis un niveau aussi significatif d'impact budgétaire tout industriel qui souhaite obtenir le remboursement de son médicament doit passer devant la commission d'évaluation économique et de santé publique alors quel est ce travail d'évaluation économique comme je vous l'ai dit c'est d'informer sur les chances qu'on a de se tromper en achetant ce médicament à ce prix là pour le dire très rapidement c'est-à-dire que tout le travail d'expertise de l'évaluation qui est produite par l'industriel consiste à évaluer la qualité méthodologique des résultats d'évaluation qui sont produits et de transmettre ces informations au décideur qui est là le comité d'évaluation des points de santé qui est chargé d'établir le prix alors là où on retrouve un peu cette histoire à la brand d'homme c'est-à-dire ce jeu de raison c'est que évidemment un industriel plus le rapport entre le coût de son médicament et l'efficacité va être élevé c'est-à-dire que vraiment pour avoir l'équivalent d'un cali supplémentaire il faudra vraiment être prêt à payer par exemple 100 000 euros 200 000 euros ou plus l'incertitude autour de ces résultats va être grande et plus le CEPS qui est l'arbitre dans ce jeu va être en position de négocier à la baisse le tarif du médicament et là il y a un effet de régulation mais effectivement si je vous dis je vais vous vendre quelque chose qui marche pas très bien enfin en tout cas on est vraiment pas sûr que ça marche vraiment bien puis je vais vous le vendre très cher évidemment vous allez être moins disposé à me l'acheter au prix que je revendique que si je viens avec un médicament qui est extrêmement efficace par rapport au médicament précédent et avec une revendication de prix qui est construite différemment d'accord après cette régulation c'est un ensemble de décisions cette manière d'organiser la réglementation autour du médicament c'est un ensemble de décisions et qu'il faut interroger d'un point de vue philosophique et politique par exemple pourquoi cette mission d'évaluation économique porte-t-elle seulement sur le médicament en disant ça je ne critique pas je dis que ce sont des questions qui ont un enjeu derrière lesquelles il y a un enjeu démocratique de la même manière au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis on a des notions qu'on appelle des seuils ou des valeurs des points de référence qui nous permettent de comprendre à partir de quel moment là on est beaucoup plus en position de négocier le prix à la baisse en gros en gros au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis l'idée c'est de dire dès lors qu'on dépasse 20 à 30 000 euros par quali ou bien en cancer peut-être 50 000 euros mais en tout cas ou dollars là il faut vraiment avoir des raisons très très fortes pour justifier que l'effort pour la collectivité d'acheter ce médicament à ce niveau là de prix donc ça ne veut pas dire que si vous êtes de l'autre côté du seuil mécaniquement vous n'êtes pas remboursé ça veut dire que vous avez intérêt à avoir des raisons très fortes en France on n'a pas de seuil comme ceci alors il y a de très bonnes raisons immédiatement de considérer que tout médicament efficace on doit l'acheter quel que soit son prix mais de la même manière est-ce que il y a une réflexion à avoir par exemple c'est un enjeu démocratique de savoir le coût pour la société l'opportunité d'acheter un médicament qui va présenter un rapport coût-efficacité à 100 ou 200 000 euros avec en plus une grande incertitude sur le fait qu'effectivement dans la réalité une fois qu'on l'aura acheté à ce prix là parce que ça on est sûr qu'on l'aura acheté à ce prix là il aura l'efficacité qui était attendue d'accord donc là en France on a une position qui a des effets de régulation qui est de rejeter la notion de seuil mais évidemment des questions intéressantes peuvent surgir un autre point que je voulais vous mentionner décidément j'ai un petit peu de mal à parler c'est qu'effectivement on est sur des notions qui sont très techniques en fait et là je voulais juste mentionner quelque chose qui est vraiment au coeur de débats institutionnels qui aujourd'hui sont majeurs au niveau européen en gros je pense que vous allez avoir beaucoup de mal pour le lire mais qu'est-ce qui se joue derrière cette question là ce qui se joue c'est de dire il y a deux évaluations de nature profondément différentes une évaluation clinique dont la commission européenne considère qu'elle doit être menée au niveau européen et puis une évaluation économique et puis éthique et puis sociale etc. dont la commission européenne considère qu'elle doit être menée au niveau des états parce que c'est une évaluation qui dépend beaucoup du contexte et d'une certaine manière enfin il y a plusieurs manières de lire ça on peut entendre que l'évaluation d'aspect éthique dépend beaucoup du contexte et que effectivement ce ne soit pas à Bruxelles de mener cette évaluation mais d'un point mais on peut aussi entendre que si une évaluation sur l'intérêt d'un médicament d'un point de vue économique était menée au niveau européen on aurait une plus grande marge d'action en tant que société en tant que collectivité vis-à-vis des industriels du médicament d'accord ? donc ce choix en matière de régulation de dire l'évaluation clinique on va la mener au niveau européen parce que en gros l'efficacité d'un médicament on peut très bien l'évaluer au niveau européen mais l'évaluation économique on va la mener état par état c'est un effet de régulation qui consiste à conserver un niveau de négociation du prix des médicaments au niveau des états et donc à entretenir une situation de fait de compétition entre les états sur le prix des médicaments juste pour vous dire que tous ces enjeux de régulation ne sont pas neutres on trouve en philosophie de la médecine beaucoup de raisons relisons le normal et le pathologique de Georges Canguilhem pour battre en brèche l'idée que l'évaluation de l'efficacité clinique d'un médicament peut être menée au niveau international et européen d'accord ? Canguilhem par exemple sur un antihypertenseur critique pas beaucoup la perspective de mener une évaluation en France au Royaume-Uni en Allemagne où les populations peuvent avoir des niveaux idiosyncrasiques d'hypertension différents d'accord ? Donc là on est derrière des choix de régulation des choix qui sont politiques Alors un autre axe de réflexion c'est vraiment les effets des outils de mesure des mesures de l'évaluation sur on va dire les comportements et les comportements des acteurs et l'environnement de soi et donc là vous avez mentionné cet éditorial ou cet article dans le monde d'aujourd'hui sur la tarification à l'activité de fait il y a une réflexion importante alors dans cet article là il souligne bien que la mise en place de la tarification à l'activité a eu un effet positif à un moment donné à un instant T et aujourd'hui on réfléchit sur ses limites donc c'est exactement le travail qu'on essaye de faire et de fait aujourd'hui si vous avez entendu parler de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale il prévoit des expérimentations d'autres modes de tarification pour justement dans certaines situations identifier créer des exceptions à la T2A et pouvoir voilà adresser certaines limites enfin des limites objectifs sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord alors il y a une réflexion qui est très intéressante par Alain Desrosières qui est justement sur ses effets en fait quand on utilise des statistiques quand on utilise des outils de mesure sur les effets de rétroaction ce que lui appelle des effets de rétroaction sur des comportements et donc sur des individus et sur des environnements typiquement l'hôpital alors Alain Desrosières souligne plusieurs choses déjà il ne faut pas prendre la quantification qui est l'objectif de l'évaluation comme un tout et confondre quantifier et mesurer Alain Desrosières fait une distinction que je trouve très intéressante il dit la quantification c'est deux choses c'est effectivement une mesure mais c'est aussi tout un ensemble de conventions autour de ces mesures dans la première partie je vous ai montré qu'effectivement on a cette réflexion sur quelle est la convention adéquate dans une évaluation économique en termes de qualité de vie ou bien de bien-être c'est deux conventions différentes et donc deux outils de mesure différents l'autre idée intéressante d'Alain Desrosières c'est de dire à travers ces conventions et ces outils de mesure qu'est-ce qu'on construit on construit des espaces qu'il appelle des espaces d'équivalence effectivement l'évaluation économique construit entre un patient enfin entre un groupe de patients avec un cancer et un groupe de patients avec de l'asthme un espace d'équivalence qui s'appelle pour deux interventions dirigées vers ces deux groupes de patients quelle est l'amélioration de qualité de vie qu'on peut mesurer et donc et d'une certaine manière on peut comparer l'efficacité relative de ces deux traitements on ne pourrait pas intervertir les deux traitements mais on peut dire que d'une certaine manière un traitement très efficace sur l'asthme et un traitement très efficace sur le cancer vont avoir une équivalence une efficacité équivalente en termes de leur capacité d'améliorer la qualité de vie de ces patients et puis bien évidemment derrière ce greffe la critique qu'on a d'un passage de deux formes de gouvernement et de totalité c'est à dire en matière de santé d'un état qui était un état ingénieur et là c'était l'idée d'un budget global on veut produire de la santé des individus et donc on donne aux hôpitaux un budget global pour remplir cette mission de service public vers un état peut-être ingénieur qui lui cherche à aller plus finement dans des indicateurs et c'est vrai que là il y a une vraie réflexion sur la tentation pour l'évaluation de se transformer en ingénierie sociale c'est à dire en outil de construction du social alors de ce point de vue là je trouve que la réflexion critique de la philosophie est très importante à plusieurs niveaux premièrement pour éviter des situations de dilemme on l'a vu derrière la citation de Sénèque ce qui fait que effectivement il y a des aspects du travail de soins qui ne sont pas réductibles à ces espaces d'équivalence que sont le salaire par exemple ou derrière la citation d'Heidegger de l'essentiel qu'on pressent et puis l'inessentiel qu'on peut mesurer donc on peut faire rentrer dans des espaces d'équivalence d'une certaine manière je pense que la réflexion philosophique doit nous conduire à bien connaître les objets bien connaître les limites et à sortir des dilemmes je trouve que ce qui est une grande utilité de la réflexion philosophique c'est d'envisager les problèmes dans leur complexité et de ne pas poser comme conclusion un dilemme entre quelque chose qui serait éthique ou qui ne serait pas éthique entre une pratique d'évaluation qui serait acceptable ou une pratique d'évaluation qui serait inhumaine etc les choses sont beaucoup plus complexes et je crois que la philosophie l'épistémologie la philosophie politique peut travailler à mettre en évidence cette complexité puis aussi là à rebours de ce qu'on cherche à faire en évaluation la recherche et la réflexion en philosophie peut nous aider à poser beaucoup de questions plus de questions qu'on ne cherche de réponses en tout cas moi c'était quelque chose qui m'avait marqué en travaillant sur l'éthique de la recherche en oncologie pédiatrique c'est que les attentes des professionnels n'étaient clairement pas une forme d'expertise et de réponse à telles questions qu'ils se posaient mais vraiment plus une capacité à formuler des questions à accompagner des questionnements donc ce qui m'amène vers ma conclusion qui est effectivement la suivante je pense vraiment que toute limite de l'évaluation doit être prise comme une occasion de discussion et de nouvelles coopérations scientifiques et de recherche pour ça il faut trouver des notions qui soient assez opératoires et je trouve qu'une première notion opératoire c'est celle d'écart entre l'être et le devoir être si on reprend la T2A on est tous d'accord aujourd'hui sur l'être sur le constat dans certaines situations la T2A a des effets pervers le devoir être on doit travailler sur la définition de ce devoir être et ce sera un sophisme naturaliste pour les philosophes que de conclure du fait que dans une situation on a une une situation d'effet pervers que la conclusion doit en être l'abandon total d'un système qui par ailleurs a pu avoir des bénéfices donc cette notion d'écart et de travailler ensemble à caractériser ces écarts à les définir entre ce qui est et ce qui devrait être et comment on pourrait faire évoluer ce qui est pour mieux correspondre à notre idéal de la santé notre idéal du soin notre idéal de la compassion ça c'est quelque chose je pense que là derrière il y a une notion un peu opérationnelle sur laquelle on peut construire des collaborations de recherche dans le respect des méthodes des uns et des autres l'autre notion que je trouve assez opératoire c'est celle d'argument et on en a beaucoup parlé c'est à dire qu'effectivement tout ça c'est assez opératoire de les aborder comme des espaces de délibération c'est à dire qu'effectivement l'outil de l'évaluateur c'est la mesure et c'est ce qu'Alain Desrosières appelait l'équivalence d'accord l'outil du philosophe c'est la complexité l'outil du sociologue ce sera la compréhension etc et pardon pour le sociologue si je ne lui rends pas justice mais in fine nos résultats de recherche sont des arguments sont des raisons dans un débat dans le cadre d'une délibération et puis le dernier point que je trouve très important en termes de qui me semble très opératoire c'est la notion qui est développée par Fleck donc un philosophe des sciences dans les années 30 mais Bruno Latour lui reconnaît beaucoup de clairvoyance dans ce concept qui est celui d'un collectif de pensée c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement le travail qu'on fait de recherche à travers l'évaluation mais de recherche à l'hôpital de manière plus générale c'est de la production de connaissances et derrière cette production de connaissances on essaye de construire des collectifs de pensée c'est à dire à l'intérieur d'une conception de la science comme un élément d'un fait social et là dessus je trouve qu'Anne Fagola-Joux cherche à aborder ce qu'elle appelle une construction intersubjective on construit tous ensemble de l'objectivité scientifique on construit tous ensemble des connaissances notamment à travers des délibérations elle cherche à aborder cette construction intersubjective de l'objectivité scientifique à travers un triptyque qui est d'origine kantienne c'est à dire des espaces de coexistence des espaces d'interaction de commerce et des cadres structurants de coordination c'est un peu ce que j'ai essayé de reprendre ici donc une dimension de communauté effectivement quand on construit des chaires de recherche et c'est là où j'arrive à mon dernier point et que je boucle sur la question initiale quand on construit des chaires de recherche à l'hôpital ce qu'on cherche à construire c'est des espaces dans lesquels peuvent émerger des communautés entre soignants patients chercheurs en sciences sociales chercheurs en sciences biologiques et médicales etc il faut des occasions d'interaction et d'une certaine manière c'est en tout cas vu de la perspective de la chaire Hospinomics donc des évaluateurs qui mènent des évaluations en économie les attentes que moi j'enregistre de la part des membres de la chaire Hospinomics en direction de la chaire de philosophie c'est à dire effectivement ah bah tiens des philosophes arrivent ça va être des occasions d'interaction et puis des cadres structurants c'est exactement toutes les occasions qu'on peut trouver de mener des recherches ensemble et donc je vous invite pour finir sur cette note peut-être un peu idéaliste en tout cas positive à considérer que derrière l'idée de chaire de recherche en sciences sociales en sciences humaines à l'hôpital se joue la possibilité de réunir ce triptyque de coordination de commerce et de coexistence voilà merci merci beaucoup c'est extrêmement riche et très complexe c'est vraiment intéressant d'avoir un point de vue économiste moi du coup juste pour un peu resituer je me demandais finalement la question de l'évaluation on est obligé d'en passer par l'évaluation à un moment en économie ou est-ce que ce serait quoi l'alternative à l'évaluation c'est vraiment une question de terre à terre alors je vais répondre et je vais laisser mes collègues économistes parce qu'en l'occurrence j'ai beaucoup de liberté de ton puisque je ne suis pas économiste donc je ne peux pas engager la communauté des économistes donc ma réponse c'est que alors il y a une vertu de l'évaluation qui est de produire des connaissances et des connaissances avec un certain niveau de preuve en tout cas c'est bien l'ambition épistémologique derrière la notion d'évaluation l'autre alternative d'une certaine manière ou une alternative c'est de faire de la recherche fondamentale sans viser cette question du niveau de preuve c'est vrai que là ce qui est caractéristique quand même de l'évaluation me semble-t-il c'est à la fois cette exigence de mesure et ce cadre expérimental on applique des méthodes à un contexte qui est en santé donc après des études expérimentales je mentionnais l'économie comportementale vous avez des études en laboratoire sur les comportements par contre effectivement ça nous informe sur des par exemple des comportements ou des préférences en population générale des fois on veut s'approcher plus de la situation d'un patient en particulier ce qui est d'ailleurs une question en éthique si on pense à la question des directives anticipées c'est un argument éthique classique que de dire on ne peut pas postuler que mes préférences au jour d'aujourd'hui seront les mêmes quand je serai dans une situation donc voilà je ne sais pas si ça répond à votre question je ne sais pas du tout si ça satisfait mes collègues donc Lise Rocher que j'ai mentionné Léa Troumont qui est post-doc à Ospinomix et c'est Thiraïs qui fait son doctorat à la fondation Imagine il n'y a pas quelque chose de traîner c'est vraiment est-ce que finalement l'évaluation n'est pas le seul moyen d'appliquer la recherche en fait il n'est pas le seul moyen d'application en objet d'en passer un moment par l'évaluation pour appliquer une recherche dans le cadre des essais des recherches qu'on mène à Ospinomix de fait la réponse est non parce qu'effectivement vous avez des projets de recherche qui visent à évaluer une efficacité et ça ce sont des recherches des projets de recherche appliqués mais vous pouvez avoir des projets de recherche sur la base de données existantes par exemple il y a un projet de recherche qui est mené sur la base des données issues de la cohorte de Constance qui est une très large cohorte en population générale en France sur l'impact du sommeil sur la productivité c'est à dire effectivement soit si je fais le choix soit si je suis en situation et c'est là où des notions d'égalité ou d'inégalité peuvent apparaître de bien gérer mon sommeil est-ce que je suis plus productif là si vous voulez je ne vois pas de dimension d'évaluation parce qu'il n'y a pas cette notion me semble-t-il je vous remercie de votre intervention je suis François Marthard 40 ans de l'hospitalière en tant que pneumologue et médecin de santé publique j'ai plein d'apprécier l'introduction que nos étudiants ont faite pour effectivement donner explicité située le cadre le cadre il est effectivement la question que depuis l'introduction de l'évaluation à l'hôpital en particulier au travers de la technosac et de l'évaluation médico-économique force est de constater que les choses ont été de mal en pire avec au jour d'aujourd'hui un hôpital qui est dans une situation catastrophique catastrophique hier soir selon le cadre 2 il y avait encore la situation à l'hôpital de Toulouse où un directeur a pris acte de l'évaluation des données qui étaient les ressorties dans son hôpital en termes de MSI en termes médico-économique il a pris les moyens en conséquence c'est-à-dire une diminution de 36 millions d'euros en 3 ans 3 ans après l'hôpital est dans une situation catastrophique avec des problématiques médicales gravissimes et pour continuer le tout et la métaphore et bien ce monsieur est aujourd'hui le directeur de cabinet de notre ministre ça pose des problèmes y compris philosophiques c'est-à-dire vous avez comme vous l'avez bien situé on ne peut pas parler d'évaluation on ne peut pas parler de valeur et effectivement et après que fait que c'est valeur vous avez explicité de manière très claire le fait que l'enjeu était la gouvernabilité et bien effectivement la gouvernabilité c'est un outil de gouvernabilité que l'évaluation est tout à fait d'accord depuis 2008 2009 alors moi je suis pris dans un mode donc j'ai participé à la mise en œuvre de la philosophie sur mon hôpital avec les collègues d'un étude et puis tout et je me suis aperçu que j'ai sous-estimé le poids économique des experts qui sont totalement déconnectés de l'objet même qui est le soi qui est la magie qui est la souffrance et cette déconnexion entre les experts et le cœur du problème est grave parce qu'aujourd'hui le fait que je n'ai pas copié à l'époque et bien je m'en veux alors bien évidemment par rapport à la chaise c'est une partie de l'autorité d'experts qui ont dit pour le savoir de l'art du sommeil et de la PPC et du recours en conseil d'État des associataires en patient j'ai participé à toute cette histoire et bien je m'en veux d'avoir suivi la parole des experts il faut surtout jamais suivre la parole des experts il faut garder la philosophie et l'éthique au poste de commande je pourrais vous donner des multitudes d'expériences d'anecdotes de ma vie hospitalière y compris je vois un biolog qui s'adrête au cancer conchique pour les patients et les 7 mois de survie de médiane de survie encore aujourd'hui en 30 ans 0 plus 0 aucun effet et on continue à donner des AMM à des nouvelles molécules qui ne servent à rien efficacité en termes de pourcentage 30% égal c'était assez bon et c'est ça la réalité donc jamais de droit garder toujours une préoccupation philosophique et éthique au point du commande de commande et malheureusement à la santé mais je n'entendais pas beaucoup je vous encore ce matin je disais ben ouais moi j'ai fait confiance aux experts et en France dans le petit thème de santé on n'a plus de politique on n'a plus de visionnaire de philosophe pour savoir où l'on va je pense qu'il y a des autres je ne sais pas si l'engueu c'est tout un peu comme ça mais je pense que c'est vrai et quand je vois au cours de toutes ces années je connaissais bien la DHS la DGS et je m'en tenais bien on était sur la même longueur même à l'HAS et bien depuis une dizaine d'années c'est fini des experts anonymes ont remplacé toute une génération et il y a une génération qui est partie et qui est en train de nous mener à l'hôpital alors alors ben écoutez je vous remercie et je vais jouer le jeu de rentrer dans la controverse mais au sens constructif vous mentionnez le contexte hospitalier effectivement mais il y a une réponse à laquelle je ne peux pas répondre c'est le contexte dans lequel se trouve l'hôpital qui est quelle est la disposition d'une société à payer et à investir dans sa santé l'autre question à laquelle je ne peux pas répondre c'est aussi sur les raisons pour lesquelles elle est en capacité ou non d'investir dans sa santé après effectivement je pense et c'est certainement un point de désaccord qu'on pourrait avoir mais c'est là où c'est intéressant de travailler et de réfléchir y compris en termes philosophiques c'est que je pense qu'il y a une vertu et à partir du moment où on observe on connaît le contexte général où une société a une disposition limitée à investir dans sa santé par rapport à l'éducation par rapport à etc à d'autres grands missions de service public ou bien une capacité limitée à investir dans la santé comment on fait pour produire des éléments de connaissance qui nous permettent de répartir les ressources de manière équitable donc ça ce serait le premier point la deuxième chose sur ne jamais suivre l'avis des experts effectivement j'aurais tendance à dire donc cette position que vous exprimez nous place dans une situation de dilemme dans le sens ou que fait-on en fait donc quelle est la sortie que vous proposez entre finalement deux exigences qui elles-mêmes ont des justifications qui sont de baser des décisions individuelles sur des éléments de connaissance et puis effectivement la liberté individuelle de prescrire de pratiquer la médecine du médecin est-ce qu'il y a est-ce que vous posez une opposition entre ces deux principes ou bien est-ce que vous voyez des articulations et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de travailler à ces articulations alors je noterai juste que ce que vous mentionniez effectivement on a des molécules très certainement qui ne servent à rien j'ai mentionné qu'il y a des situations dans lesquelles l'incertitude est tellement forte qu'en gros on a quasiment une chance sur deux de se tromper si on l'achète et de fait là on est sur un mode d'évaluation qui est beaucoup plus issu de ce qu'on appelle l'EBM c'est-à-dire effectivement l'évaluation clinique des molécules cette évaluation clinique des molécules l'evidence based medicine s'est effectivement construite et ça c'est un élément intéressant en philosophie de la médecine en rupture par rapport à un modèle clinique qui portait beaucoup plus l'accent sur la liberté de prescription individuelle des médecins et j'ai la faiblesse de penser mais là-dessus on peut être en désaccord mais j'ai aucun souci enfin je trouve ça intéressant et fructueux d'être en désaccord si on a un doute sur l'efficacité d'une molécule normalement ça doit ressortir sur justement son intérêt économique c'est-à-dire que de fait je sais pas je sais très difficilement vous construire un ratio coût-efficacité favorable à une molécule si elle a quasiment zéro d'efficacité ou alors je vous l'achète à zéro euro et d'une certaine manière il peut y avoir un bon principe de gestion mais voilà là si vous voulez je rentre dans un jeu que je trouve très intéressant avec vous et je respecte parfaitement ce que vous avez exprimé aussi bon en matière de cancérologie du branchique la position est difficile parce que c'est la première cause de mortalité dans notre pays et c'est vraiment un fléau de santé publique très important pour plus de ça ou dans ces surtout des femmes de la cinquantaine qui sont touchées ce qui nous impose ces problèmes c'est effectivement qu'en France on n'utilise pas beaucoup la collaboration concrète pour tous les essais de cancérologie on utilise des études dans lesquelles l'industrie est très présente en France et la force de l'industrie est quand même fait la loi et que les experts académiques ou les experts universitaires ou les experts de l'âge sont les mêmes je pense qu'il y a un rôle de confusion des genres et de rupture des liens matérieurs qui est important en France et ça c'est un problème dans une problématique aussi grave que celle de la cancérologie ça peut que ce soit pour des trucs qui ne sont pas importants avec des conséquences financières c'est pas grave mais là il y a des conséquences financières tellement importants qu'on n'a pas les moyens d'avoir des consultations d'aide à l'arrêt du tabac on n'a presque pas de tabacologue aujourd'hui même à Paris à la paix c'est très difficile à toute une génération qui est en train de partir mais par contre on n'hésite pas à ne prendre en charge des médicaments qui coûtent des prix incroyables et dont l'éducation dépasse la plus grande c'est donc une autre métaphore je vais terminer par un sujet qui vous intéresse nous sommes à l'origine de l'éducation thérapeutique dans ce pays on a beaucoup travaillé avec Mme Machos parmi de 84 de la loi HST qui légitime l'éducation thérapeutique dans les maladies donc effectivement sur le produit nous avons voulu faire des évaluations et des études randomisées pas co-efficacité mais enfin avec des populations qui avaient bénéficié ou pas d'un programme d'éducation thérapeutique ce qui était intéressant c'est qu'on a découvert que tous les outils que nous utilisions et les concepts que nous avions en fait étaient trop basés sur les études randomisées qu'à contrôle c'est-à-dire que les outils qu'on utilisait dans certains choix qui dans certains choix qui n'étaient pas distribués normalement un apprentissage pour quelqu'un n'est pas le même que et toutes les variables qu'on avait et qu'on essayait de corriger avec des échelles de qualité et de vie tout ça c'était des outils qu'on utilise dans des essais randomisées contrôlées mais dans l'éducation thérapeutique ça n'a rien à voir rien à voir donc faites attention si ce qui importe c'est la qualité de la relation c'est tout ce qui est la relation soyons soignés et ça c'est difficile à mesurer c'est difficile d'avoir des outils d'autant plus difficile que c'est pas la case d'idée par exemple j'ai été au conseil de santé publique sur le plan français où on avait travaillé sur la formation des oncologues et effectivement moi j'étais à l'université du tour où j'avais constaté avec l'accord de mon employeur j'avais été à l'origine du début du master en éducation thérapeutique que les oncologues ça serait bien ils aient une formation à la relation quoi donc ben non tout va très bien pas question de faire un cursus universitaire pour que dans la multitude des problématiques que les oncologues ont à faire face et bien la relation soit considérée comme un savoir universitaire pour mettre à disposition des patients en commune donc oui je crois qu'il y a des sujets de fond et malheureusement moi j'ai dit tout à fait pour les évaluations y compris j'ai pas peur d'innovations qualitatives j'ai pas peur d'une nouvelle stratégie évaluative et je crois qu'on peut faire mais après par qui sont même appropriés qu'est-ce qu'on en fait de ces données et c'est force est de constater que pour le moment j'ai pas beaucoup de domaines où je pourrais dire ben grâce à l'évaluation on a fait avancer tel quel dossier alors deux points je vais être très court parce que là pour le coup je trouve tous vos points intéressants et je suis pratiquement enfin je voilà je pense qu'on est fondamentalement d'accord le premier point c'est qu'effectivement c'est pour ça que l'évaluation dote aussi de la recherche aujourd'hui effectivement c'est une question qu'on s'est posée à Hospinomics sur les stratégies de prévention sur les organisations des soins sur l'activité physique adaptée etc comment on fait pour évaluer dans des cadres épistémologiques qui sont formatés pour le médicament donc ma réponse elle est là je ne cherche vraiment pas à être comment dire absolument d'accord avec vous mais c'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu insister sur le fait je parle d'évaluation au sens de recherche parce que voilà en dehors de ça on ne va pas progresser effectivement sur des enjeux de santé publique qui sont majeurs à l'heure actuelle sur la qualité de la relation ce que je trouve aussi très intéressant et je pense qu'une chaire comme la chaire de philosophie permettant à des chercheurs en philosophie d'être présents à l'hôpital de travailler de manière active avec des professionnels donc de s'imprégner de s'acculturer à ce contexte que vous mentionniez au début ça permet de faire vraiment évoluer aussi la recherche par exemple en philosophie par exemple là je vais exprimer une opinion personnelle et je peux parfaitement me tromper j'ai un peu le sentiment que sur la question bioéthique et de principe de la relation on a dit beaucoup de choses mais qu'aujourd'hui des enjeux sont majeurs en épistémologie donc en philosophie des sciences que des enjeux sont majeurs par exemple on va prendre un autre exemple c'est celui de la therapeutic misconception on a un concept éthique qui est parfaitement maîtrisé documenté en littérature éthique mais comment on fait pour accompagner un oncologue qui est en train de proposer à une famille l'inclusion dans un essai dans le temps de cette interaction dans le temps de cette relation pour identifier des signes qu'il pourrait interpréter comme étant des signes de mauvaise compréhension d'optimisme déraisonnable etc et cette recherche là en fait ça rejoint cette question de la formation il faut qu'on puisse la mener il faut permettre des décloisonnements enfin des rosières je ne l'ai pas mentionné parlent de désenclavement travaillons à ces désenclavements je ne peux pas vous garantir parce que je suis un chercheur donc je ne peux pas vous garantir qu'on aura des résultats utiles mais voilà travaillons à ces désenclavements peut-être pour terminer sur un point un peu plus optimiste tout le travail de cette chaire et de notre séminaire est en fait la relation la relation que vous évoquez soignons-soignés et je ne sais pas vous avez probablement vu le travail des universités des patients que Catherine Touré-Tourgis avait fait elle a d'ailleurs reçu la légion d'honneur pour son travail et elle a été un des intervenants de ces séminaires donc regardez un peu peut-être d'autres séances vous parleront mais je suis d'accord qu'il reste beaucoup de controverses avec l'évaluation à l'hôpital surtout la prochaine séance sera jeudi prochain avec Agatha Zielinski et elle a titulé la compassion face à l'inquiétante étrangeté lorsque la ressemblance avec l'autre ne va pas de soi jeudi merci beaucoup merci d'être venu merci